À Noël, offrez un moment magique au Palais Montcalm. Votre amoureux adore le jazz? Faites-le craquer en lui offrant une soirée avec le grand Brentford Marsalis. Votre meilleure amie adore la chanson française? Invitez-la à avoir Angélique Kijou et Alexandre Tarot. Elle vous remerciera jusqu'à Pâques. Votre beau-frère vendrait sa chemise pour un bon spectacle de blues? Proposez-lui Colin James. À Noël, faites vraiment plaisir à votre monde. Offrez une carte cadeau du Palais Montcalm. Des livres audio, plus captivants que tu penses. Autour de moi, il restait ma vie de marte. Des dettes, des mensonges et plus beaucoup de monde. 100% gratuit sur l'appli Radio-Canada Audio. Bonjour, ici Mathieu Dugal. Voici un épisode sélectionné du balado de moteurs de recherche cette semaine. Pour ne rien manquer et écouter les épisodes quotidiennement, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio. Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer une émission sous le thème « Ah non, pas une autre affaire ». Alors, voilà. Non, mais j'ai lu ça aujourd'hui et j'étais comme « Oh boy, OK, c'est quelque chose ». Écoutez cette histoire-là. OK, là je me dis, c'est dans Science. C'est des gens renommés qui ont publié ça. Fait que je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose là. C'est un texte signé par 40 biologistes renommés, près de 40 biologistes renommés, dont Craig Venter, qui a contribué au premier séquençage de l'ADN humain et qui en appelle à un arrêt des recherches dont à peu près personne dans le grand public a entendu parler. C'est les recherches sur les cellules miroirs. Alors, écoutez bien ça. Il paraît, selon leur texte, qu'il ne faudrait pas trop jouer à l'apprenti sorcier dans ce domaine parce que ça pourrait vraiment très mal aller, mais genre là, vraiment très, très mal. Pour fabriquer des cellules ou des bactéries ou des virus miroirs, donc on apprend dans Science, qu'il y a tout un domaine de recherche là où on travaille à construire une cellule qui défie ce qu'on appelle l'une des propriétés fondamentales de la vie sur Terre. Alors, voici comment ça marche. Toutes les molécules qui constituent donc les éléments de base de notre ADN et de nos protéines existent généralement sous l'une des deux formes inversées. Mais les cellules vivantes ne sont organisées que sur une seule forme et donc on appelle ce phénomène-là la chiralité. Et c'est vraiment la base, apprend-on, de toute la vie que l'on connaît. Donc, le mot chiral, ça vient du grec ker, K-H-E-I-R, qui veut dire main. Et c'est un objet ou un système qu'on appelle chiral quand il n'est pas superposable à son image dans le miroir. Prenez vos deux mains, mettez-les une par-dessus l'autre. Son chiral, c'est comme la même image, mais elle n'est pas superposable. Et donc, notre ADN, par exemple, il est droitier. C'est sa structure qui est composée en partie de sucre. Mais les molécules de sucre, en général, dans le monde, elles peuvent exister indépendamment sous forme gauchère ou droitière. Mais l'ADN n'utilise que des molécules droitières. Donc, notre double hélice, elle est tordue, il y a une torsion vers la droite. Nos protéines, elles sont composées d'acides aminés qui sont gauchés. C'est une combinaison qu'on retrouve non seulement chez l'humain, mais chez toutes les espèces de la planète. Et donc, les scientifiques, ils disent, attention, ils écrivent, et là, je les cite, si on arrive à créer en laboratoire ces bactéries miroirs-là, on parle d'un horizon de décennies. Ce n'est pas demain la veille, mais ils disent, ces dernières pourraient échapper probablement de nombreux mécanismes immunitaires médiés donc par des molécules chirales qui pourraient provoquer des infections. Et là, je les cite, des infections mortelles chez l'homme, les animaux, les plantes. Par exemple, vous voyez, avoir un virus tout à fait banal du rhume, mais qui serait chiral, qui serait viral en verre. Puis là, il n'y a plus aucune manière pour votre système immunitaire de le combattre. Et ils écrivent, ce groupe de scientifiques, « Nous ne pouvons pas exclure un scénario dans lequel une bactérie miroir agit comme une espèce envahissante dans de nombreux écosystèmes provoquant des infections létales généralisées chez une fraction substantielle des espèces végétales et animales, y compris chez l'homme. » Non, mais je disais ça, je disais, c'est science, il ne doit pas publier n'importe quoi. Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on ait des questions là-dessus parce que c'est sûr qu'il y a plein de détails et c'est plus complexe que ce qui est écrit là. Mais les cellules miroirs, effectivement, c'est intriguant. C'est très intriguant. Puis on parle vraiment de science. C'est comme la biologie moléculaire, j'imagine, fondamentale, ce dont on parle là-dedans. Mais bref, l'article, je vais le mettre dans l'infolettre, c'est en anglais seulement. Ça s'intitule « Confronting risks of mirror life ». Donc, face au risque de la vie miroir, publié aujourd'hui dans Science. Vous écoutez Moteur de recherche. Et ce soir, Moteur de recherche, on ne fera pas que peur au monde. On répond à vos questions dans toutes sortes de domaines en sciences, santé, technologie, environnement, consommation. Pourquoi avons-nous des jouets genrés? Et comment on développe cette préférence? Comment on détermine le génotype d'une population? Est-ce qu'il y a un génotype français, mettons? On nous a envoyé cette question-là. Comment votre sang garde-t-il en mémoire votre taux de sucre des trois derniers mois? Et à quoi servent vos sourcils? Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien pareil, après avoir entendu cela. Mais moi, ça m'intrigue beaucoup. Envoyez-nous des questions, si vous voulez, en apprendre davantage là-dessus. Bonsoir, Chloïque Bourquin. Bonsoir, Mathieu. Mais je crois que ça me rappelle... Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça remonte à il y a longtemps. Je n'ai pas fait de chimie depuis très longtemps. Mais il me semble que ces histoires même de molécules chirales, ça avait eu un rôle, je crois, dans un médicament, par exemple, qu'on donnait aux femmes enceintes qui étaient contre, par exemple... Peut-être la thalidomide, est-ce que ça se peut? Peut-être. Mais tu sais, qui étaient censées guérir les nausées. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on prenait la forme chirale de la molécule, ça devenait très dangereux pour le fœtus. Enfin, bref, c'est important comme truc. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et petite notion de jeu vidéo, vous savez qu'un des jeux les plus extraordinaires et glauques auxquels j'ai joué dans ma vie, c'est Death Stranding, qui est vraiment... C'est l'équivalent en cinéma d'un grand réalisateur qui est derrière ce film-là. Et il y a une matière qui fout le bordel, littéralement, dans le monde. Elle s'appelle le chiralium. et qui joue un peu sur cette capacité-là qu'on a à combattre certaines choses et pas d'autres. Et donc, dans Death Stranding, ce qui est vraiment au centre du monde qui ne va vraiment pas bien, c'est la matière qui s'appelle le chiralium. Celui que vous entendez ricaner, je crois que c'est Simon Girard. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, c'est bien vous qui riez un petit peu. Oui, oui. Des fois, quand on est pris au dépourvu, on trouve ça drôle. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est incroyable. Simon Girard. Je rappelle d'ailleurs, Simon, bien bonsoir, bienvenue dans l'émission. Vous êtes professeur en génétique humaine à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique et généalogie. On va parler de choses qui font un petit peu moins peur ce soir. Définitivement. C'est la question de génotypes. Est-ce qu'un génotype français, ça existe? C'est un auditeur qui se demande s'il devrait faire les tests d'Ancestry pour ne pas la nommer. Puis, on va voir avec vous. D'ailleurs, vous avez réalisé pas mal de ces tests-là dans différentes compagnies. Puis, vous allez nous revenir sur les résultats que vous y avez trouvés. Puis, vous travaillez également dans ce domaine-là, évidemment, dans la recherche scientifique non commerciale. Et donc, on va vous reparler dans quelques minutes. Bienvenue parmi nous, Simon Girard. On a Benoît Arsenault également. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Mathieu. Est-ce qu'on apprend ça, la chiralité, dans votre domaine? Bien, écoute, j'ai fait un bac en biochimie. Je pense que j'ai eu quatre cours de chimie organique, mais ça fait quand même longtemps. Oui, mais c'est ça. Donc, oui, on apprend ça. Puis, on apprend à quel point, c'est justement pour le développement de médicaments. Ça a plein d'applications. Mais là, je suis tombé en bas de ma chaise quand vous avez parlé des cellules miroirs tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est complètement champ gauche que je n'avais pas appris aujourd'hui. Mais non, mais c'est clair, parce que de toute façon, Benoît, on le sait, vos domaines de spécialisation respectifs sont hyper, justement, spécialisés. Puis, on fait un petit cours là-dessus au bac ou à la maîtrise. Puis, si ce n'est pas notre domaine de recherche, on ne va pas fouiller là-dedans. Mais en tout cas, on va peut-être trouver quelqu'un pour nous aider à nous dépatouiller là-dedans parce que c'est quand même quelque chose. Alors, bienvenue avec nous, Benoît. On va parler de la mémoire de nos cellules. Imaginez, je ne savais pas ça. Mais nos cellules sanguines gardent la mémoire de notre taux de sucre. C'est incroyable. Ils ont le service d'archivage. Oui, mais non, mais carrément, carrément. D'ailleurs, Benoît, vous nous expliquez, c'est très bien dit. Benoît va nous expliquer tout à l'heure comment fonctionne ce système d'archivage quand on est capable de voir, imaginez, notre taux de sucre depuis trois mois. Non, mais c'est incroyable. Alors, voilà, c'est le programme de Moteur de recherche ce soir. Moteur de recherche, consommation. Alors, Évelyne, on va parler de jouets genrés. On a eu une bonne question là-dessus. Pendant que je cherche ma feuille... Je peux vous la lire, si vous voulez. Oui, non, je l'ai ici. J'avais la mauvaise chiralité. Pauline Abel, pas mal de parents ont l'impression de faire un maximum pour éviter de genrer leurs enfants et ceux de la naissance. Cependant, arrivés vers un an, il semblerait que les petits garçons aient des préférences dites de petits garçons. Même chose pour les filles, par exemple. Des petits gars qui trippent sur les tracteurs, les moteurs, les petites filles qui trippent sur les poupées, la danse est là, rose. Mais on dit que le genre, on sait que le genre est socialement construit, qu'on doit inconsciemment transmettre nos biestéréotypés. Mais comment est-ce possible d'influencer des bébés si jeunes? Fort, vraiment très intéressante question, puis disons assez explosive. Je parle du temps qui court également. C'est une question qu'on a reçue de Pauline Abel et ça a alimenté des discussions avec son entourage et c'est la raison pour laquelle elle nous a écrit. C'est vrai qu'on voit le rose et le bleu dès qu'on commence à magasiner, soit en ligne ou en magasin. Effectivement, les jouets, les produits pour les enfants sont vraiment séparés en deux camps. On a donc le rose et le mauve avec des paillettes d'un côté et les couleurs, les couleurs très, très vives, du bleu, du vert, du gris, du rouge, du jaune. Bref, des couleurs très, très vives du côté des garçons. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de vendre davantage. On trouve une multitude de produits qui sont à peu près comparables, qui viennent du même fabricant, mais qui arrivent dans deux boîtes différentes, une bleue et une rose. J'ai un exemple pour vous. Un kit de création de slime de la marque Centosphère. C'est une marque française. Dans la version neutre ou masculine, si vous voulez, on a le nom du produit, la chimie de la slime, qui fait référence donc à la science. On peut voir un garçon qui tient une petite bouteille. Il est représenté avec une blouse de chimiste. Et du côté féminin, on a l'atelier du slime. Évidemment, la boîte, elle est rose. On a une petite fille en T-shirt, pas en sarro. Et l'atelier fait plus référence à des ateliers de fabrication de cosmétiques, par exemple. Et aussi, la slime, les composantes sont nacrées, parfumées, paillotées. Donc, le petit gars, c'est le labo. Oui. La petite fille, c'est la salle de bain où on se magueille. C'est la joliesse. Voilà, on est dans la parade, dans la décoration. Évidemment, quand on a deux boîtes comme ça, on a deux fois plus de chances de vendre parce qu'on s'adresse à des clientèles différentes. D'autant plus que, Mathieu, on sait que les produits qui visent les filles et les femmes sont 3 à 7 % plus chers que les produits neutres. La taxe rose. Oui, la fameuse taxe rose. Je suis encore allée vérifier. Du côté des vélos, par exemple. Une recherche rapide, là, m'a permis de voir une version rose à 160 $, la même marque, exactement le même format, en rouge à 135 $. Donc, on peut penser que le vélo pour les garçons sera moins cher que le vélo rose qui est destiné aux filles. Mais il y a également, dans la recherche que j'ai lue beaucoup trop longuement cette semaine, j'ai fait le tour des articles scientifiques et effectivement, il y a une tendance observée chez les très petits, une préférence qui s'installe très, très tôt pour le rose, justement, pour certains jouets plus stéréotypés. Les enfants s'engagent envers les jouets genrés davantage que les jouets neutres. Autrement dit, quand je suis une petite fille, si je vois du rose, ça me donne une espèce de permission de jouer avec cette chose-là parce qu'on reconnaît que le rose, c'est comme un saut d'approbation. On s'identifie donc à quelque chose dont on sait qu'il va nous apporter une approbation sociale d'une certaine manière. Exactement. Alors, dès l'âge de 18 mois, ça, c'est un an et demi, il y a déjà des préférences de jouets qui se remarquent. Si vous avez des enfants à la maison ou des petits-enfants, vous l'avez vu, il y a des bébés, filles qui sont très attirés par les paillettes, le rose, le mauve et ça semble inné. Même chose du côté des garçons. Et déjà, entre 2 et 3 ans, les enfants ont acquis une identité de genre. Autrement dit, ils sont capables de repérer qui est une fille, qui est un garçon, qui est une femme, qui est un homme, très, très rapidement, entre 2 et 3 ans. À partir de 3 ans, le choix de jouets sera très influencé par les connaissances basées sur les stéréotypes de genre. Autrement dit, l'enfant va savoir si ça, c'est un jouet de fille ou ça, c'est un jouet de garçon, même sans les couleurs. Vous comprenez? Oui. Et à partir de 16 ans, de 5 ans, les enfants commencent à socialiser avec leur père en fonction du sexe maternel. Mettez des enfants ensemble, les petites filles vont se retrouver ensemble, les petits garçons vont se retrouver ensemble. C'est généralement l'âge des garçons s'appuient ou les filles sont nulles. Vous entendez ça généralement. J'ai pas d'enfants. Ça a l'air que c'est ça. C'est pas mal ça. Entre 5 et 7 ans, ça devient très strict, ces comportements-là. Dans les cours d'école, il faut demander à ses enfants « Est-ce que tu as des amis de l'autre sexe? » Ils vont vous répondre non parce qu'il ne faut pas jouer avec l'autre sexe du tout entre 5 et 7 ans. On se faisait dire, nous, quand on se faisait prendre à apprécier trop une petite fille, ça se déclare. Ça se déclare. Ça veut dire que « Oh là là, tu as l'air de la trouver de ton goût. » Et ça, si tu ne veux pas te faire dire ça à 6-7 ans, voilà. Mais par la suite, jusqu'à l'adolescence, les préférences individuelles l'emportent. Donc, les garçons et les filles se mélangent, les jouets aussi se mélangent au fil du temps. Selon les théories constructivistes, développementales, donnent une grande place à l'environnement. Vous avez dit que c'est une construction sociale. Les pères, les papas, jouent un grand rôle dans les balises de ce qui est accepté comme garçons, les jeux également qui sont acceptés. Les préjugés, les stéréotypes, les billets de gens sont construits par l'environnement. Ça, c'est la famille, mais aussi la communauté, l'école, l'industrie du jouet, la publicité, les médias. Et tout ça joue un rôle dans, finalement, la petite tête de l'enfant qui va décider qu'est-ce qui est approprié pour moi et qu'est-ce qui est inapproprié pour moi. Je regarde le succès de la victoire de Montréal actuellement au hockey féminin. Je me reporte quand j'étais jeune des filles qui jouent au hockey. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas, mais juste pas du tout. Donc, tu ne peux pas te projeter quand tu as une petite fille de 5 ans au Lac-Saint-Jean où j'ai grandi à jouer du hockey quand c'est juste des gars et il y a des équipes... Je veux dire, ce n'est même pas dans ta tête. Mais c'est important ce que vous dites là. Il y a une étude de la Gina Davis Foundation qui a regardé comment on représente les jouets dans les publicités. Et de plus en plus, il y a une lueur d'espoir, on présente des garçons qui jouent à la poupée. On présente des jouets plus neutres, par exemple, dans les couleurs. C'est tout à fait correct. Pourquoi ça n'existerait pas? Pourquoi ça n'existerait pas? Exactement. Mais effectivement, quand on regarde les taux, par exemple, le nombre d'infirmiers à l'ordre des infirmiers infirmières du Québec, à 14 %, ce sont des hommes infirmiers. Tandis que l'écrasante majorité, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'encore, dans nos jouets, les jouets qu'on présente aux petites filles, c'est des serre-têtes, ça va être la cuisinette, des objets liés à la puériculture, des bébés, tout ça. Mais ce sont les jouets qu'on catégorise pour les filles. Donc, s'il y avait davantage de garçons qui jouaient à la poupée, c'est niaiseux, mais peut-être qu'ils auraient davantage envie de devenir infirmiers. Oui, les professions qu'on appelle du care, par exemple. Oui, exactement. Donc, de la relation humaine et tout ça. Ou en enseignement, on parle beaucoup des femmes et des filles qui sont dans des milieux traditionnellement masculins, les milieux comme la science, comme la technologie, par exemple. Et c'est important de le souligner. Mais moi, je pense qu'on devrait regarder de l'autre côté aussi. Si on avait tous la chance de jouer avec les jouets qu'on voulait et de faire les carrières qu'on veut aussi sans avoir cette espèce de réprimande sociale de, ah, ça, c'est pas un métier pour toi, je pense qu'il y aurait davantage d'hommes dans les milieux féminins et davantage de femmes dans les milieux masculins. Oui, puis la recherche est assez solide aussi. Il faut dire que les milieux homogènes, c'est pas très bon. En science, d'ailleurs, il y en a de la littérature là-dessus. Et justement, les carrières en STEAM, de plus en plus, on se rend compte que là aussi, les stéréotypes de genre vont désavantager les femmes dans une grande proportion. Complètement. Mais il y a même une catégorie de jouets, justement, STEAM, pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Allez voir ça sur les sites en ligne. Ce sont les jouets qui utilisent, par exemple, la science, la chimie ou encore la construction, par exemple. Et là, on tente d'investir le milieu féminin. On veut intéresser les jeunes filles pour qu'elles viennent, elles aussi, construire, essayer, faire toutes sortes de choses, finalement, comme les garçons le font. Encore une fois, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison pourquoi une fille serait moins bonne en maths génétiquement qu'un homme. On se les fait répéter, par exemple. Non, mais c'est vrai, mais je veux dire, ça parle de préjugés, Complètement. Mais comment on fait pour intéresser les jeunes filles à ces jouets Steam? On les met en rose. On les met en rose. On met des paillettes. C'est-tu extraordinaire? Même chose avec, par exemple, des Lego Unitude de l'Université Purdue de cette année qui a analysé des jouets populaires Steam. Entre autres, Lego Friends qui s'adressent aux jeunes filles. Et là, ce qu'on présente, c'est une princesse blanche et blonde qui organise des fêtes, qui se concentre sur les amitiés, qui prend soin des animaux, beaucoup plus que de construire un pont-levis, par exemple, comme les collègues masculins pourraient le faire. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit. Là, on est au 21e siècle. Oui, absolument. C'est de cette année. Et ça, ça s'appelle le paradoxe rose. C'est-à-dire qu'on veut les intéresser à autre chose que le care, justement. Mais on s'y prend exactement de cette façon-là. Donc, on n'est pas sortis du bois. Non, puis il faut le dire, en plus, généralement, les métiers pratiqués par des femmes, il faut se le rappeler, sont beaucoup moins bien payés que les métiers payés par les hommes. Et les hommes n'ont pas besoin d'avoir une aussi longue scolarité que les femmes pour avoir des métiers très, très, très payants. Absolument. Ça, c'est bien documenté également. Donc, bref, si on revient à la question de départ, il y a effectivement un côté inné, c'est-à-dire que très, 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 très tôt, il y a une préférence qui s'installe. Les garçons, il y a même une étude qui a été faite avec des singes Résus qui démontrent que les mâles étaient davantage attirés vers les jouets à roulettes et les femelles étaient intéressées par à peu près tous les jouets qui avaient donc une plus grande diversité. Donc, il y a une part d'inné, mais la grande majorité de l'influence dans le choix de jouets, qu'on le veuille ou non, vient de l'influence explicite et implicite de l'environnement. La famille, la garderie, les médias, nous, bref, tout autour. Nous sommes un être de génétique et de culture, faut-il le rappeler. Ça, c'est Cyril Barrette, biologiste, qui l'écrit d'ailleurs dans son livre sur la bête humaine. C'est son dernier essai. Voilà, merci beaucoup, Évelyne Charuet. Merci à Pauline Abel de nous avoir envoyé cette question puis longue vie aux filles au hockey. Non, mais c'est vrai. Et dans les sciences. C'est nouveau puis dans les sciences, mais c'est quand même incroyable. Là, on voit ça, les équipes de hockey, les petites filles, voient des filles scorer des buts. C'est quand même nouveau dans l'histoire ici au Québec. Merci beaucoup, Évelyne. Avec plaisir. En sciences, en technologie, en santé et en environnement, Moteur de recherche répond à vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait les tests Ancestry à la maison. On va en discuter avec Simon Girard, qui est professeur en génétique humaine à l'Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique et généalogie. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Simon, il y a Mathieu Frégault qui dit « J'ai jamais passé de tests pour connaître mes origines génétiques comme ceux d'Ancestry pour ne pas le nommer. Une des raisons, c'est que les résultats me rendent un peu perplexe. Si je passais un test, il y a de fortes chances que j'aurais comme résultat quelque chose du genre 80 % français, 20 % irlandais. Duh. « No shit Sherlock » comme à peu près tous les Québécois d'ascendance canadienne-française. Je me demande c'est quoi un génotype français? Comment ils ont réussi à définir un génotype français étant donné que la France, c'est grand. Tu regardes les Bretons qui ont été un peu plus isolés. L'Alsace qui a été longtemps rattachée à l'Allemagne. C'est très juste, Mathieu Frégault. Bref, il y a du mélange. Il y a du mélange depuis toujours dans les populations. Il y en a plus ou moins qui sont plus ou moins isolés. Bref, avoir un génotype français, mon Gérard, ça se peut ou pas? Ça se peut certainement, mais je pense que ce n'est pas la meilleure appellation du monde. Ces compagnies-là, d'ailleurs, ils en profitent pour essayer de faire de l'argent là-dessus. Premièrement, on devrait parler plus de génome d'ascendance que d'un génotype. Le génotype, on l'utilise plus dans un autre contexte qui va parler plus d'une mutation en particulier. Puis après ça, de dire un génome français, c'est comme si de dire on s'en va dans une cellule. Puis là, ça, c'est une partie d'ADN qui serait français. C'est vraiment des concepts géopolitiques que nous, on a rajouté par-dessus un concept qui est purement biologique. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est quoi un génotype? Un génotype, c'est vraiment dans un contexte particulier, ce seraient les gens qui vont être porteurs du gène, par exemple, qui donneraient les yeux bleus. Ça, on parlerait ici d'un génotype. Est-ce qu'il existe dans le génome un gène qui va dire « Ah, toi, t'es français, non, ça, ça n'existe pas. » Certains aimeraient ça, mais ça n'existe pas. Le plus proche qu'on connaît, c'est le gène X dans X-Men qui fait que t'es mutant ou t'es pas mutant. Puis là, on s'entend, on blague ici, il n'y a pas de gène de mutant. D'ailleurs, moi, j'adore écouter ce genre de film-là puis relever tout ce qui ne fonctionne pas dans les règles génétiques. J'aurais aimé regarder ça avec vous. Wow! OK, on se prendra rendez-vous. On se fait une soirée spéciale là-dessus. Donc, après ça, de dire « Est-ce qu'il y a des portions du génome qui ressemblent à d'autres portions qui proviendraient dans ce cas-ci de la France? » Oui. Ça, on est capable de faire. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les tests d'ascendance génétique. C'est de dire « Je compare le génome de l'individu que je suis en train d'analyser puis je regarde telle section du génome ou telle section et là, ça semble venir d'individus aujourd'hui qu'on pourrait répertorier sur une carte qui vienne de la France. Et c'est d'ailleurs ce que ces compagnies-là font. Dans le fond, on paye pour ne pas apprendre grand-chose. Bien, c'est ça. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, oui. C'est un modèle d'affaires, je pense, qui ne sera pas appelé à durer pendant 100 ans parce que justement, moi, j'en ai fait quelques-unes de ces tests-là parce qu'on travaille beaucoup là-dessus. Je suis souvent appelé à en parler dans les médias. J'en ai fait trois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune des trois compagnies qui m'a appris que j'avais un génome asiatique, ce qui ne m'a pas surpris non plus. Donc, mes quatre grands-parents proviennent du Saguenay. Donc, évidemment, je m'attendais à avoir un génome européen. Là où c'est un peu intéressant, c'est qu'on va voir que certaines des compagnies vont être un peu plus cow-boys dans leurs interprétations. Par exemple, si la compagnie A me dit « Bon, bien, toi, t'es à 98 % d'ascendance européenne, probablement autour de la France, ça ne me surprendra pas tant que ça. » Mais la compagnie B, qui va vouloir peut-être se démarquer, faire un peu plus jaser, va me dire « Ah, bien, toi, t'as 40 % de ton génome qui vient de l'Espagne du Nord et 20 % qui vient de l'Italie du Nord. » Donc là, certaines compagnies vont essayer d'aller plus dans les détails finement des pays européens. Et c'est là que ça commence à être un peu loufoque parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, dans mon cas, le génome européen est probablement arrivé au Québec il y a à peu près 400 ans. Donc, si on voulait savoir vraiment d'où vient mon génome, il faudrait qu'on le compare aux gens qui étaient en France il y a 400 ans. Ce n'est pas le cas. On le compare aux individus contemporains. Oui, allez-y, pardonnez-moi. Et ces individus-là, ils ont bougé. Le génome en France, les génomes en France ont changé, les génomes en Espagne ont changé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de migration qui s'est faite. Donc, de comparer ça aujourd'hui, c'est quand même une approche qui est limitée aussi. Oui, mais là, quand même, je vous entends parler de génome européen, de génome asiatique et tout ça. Ça ne vient pas un peu contredire ce qu'est votre démonstration? C'est-à-dire, vous dites, ça n'a pas vraiment rapport de parler de génome français, mais en même temps, il y a des grandes familles. En fait, donc, on divise très, très souvent les humains en trois grandes ethnies. Donc, les gens d'origine africaine, les gens d'origine asiatique et les gens d'origine européenne. Donc, ça, c'est... ethnie, c'est avec beaucoup de guillemets. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ces divisions-là ne représentent pas l'entièreté de la diversité. En fait, si on devait être plus exact, il y a deux grandes familles, et sur Terre, il y a les Africains et les non-Africains. Il y a tellement de diversité génétique en Afrique qu'il peut y avoir plus de différences entre, par exemple, quelqu'un qui vit au Sénégal et quelqu'un qui vit au Kenya qui pourrait y avoir de différences entre un Européen et un Asiatique. OK, ça veut dire que vous pourriez, d'un point de vue du génome, on envoie votre génome, vous, Simon Girard, Shkoutimi, quatre grands-parents qui viennent du Saguenac-Saint-Jean. On ne dit pas c'est qui. On prend le génome de quelqu'un qui est à Dakar et le génome, on pourrait dire, ah, tiens, le gars, ce génome-là de Dakar puis le génome de Shkoutimi, ça ressemble plus que Dakar puis le Bénin. En fait, je le prendrais plus à l'inverse. Il y a plus de chances que mon génome ressemble à un génome que je prends, par exemple, au Japon qu'un génome que je prends à Dakar va ressembler à un génome que je prends au Kenya. Parce qu'en fait, et ça revient un peu à l'histoire des migrations de homo sapiens. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a eu un gros, gros effet fondateur. Il y a eu ce qu'on appelle le Out of Africa effect. C'est les premiers sapiens qui sont sortis d'Afrique il y a 50 000 ans. Et ça veut dire que tous les gens qui sont d'ascendance non-africaine, en fait, auraient un ancêtre commun qui date de, grosso modo, 50 000 ans. Si on va en Afrique, il y a eu une plus grande diversité. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'il y a des homo sapiens en Afrique. On pourrait prendre des gens en Afrique qui n'auront pas d'ascendance commune avant 200 000 ans. En 200 000 ans, on en acquiert de la diversité génétique. C'est clair. Et ça part aussi d'un présupposé, vous me corrigerez si je me trompe, Simon Girard, d'une certaine, comment dire, d'une certaine persistance dans le temps de population avec peu de brassage. Mais là, aujourd'hui, on connaît ce qui se passe. Il y a de la migration qui va à des rapidités jamais vues jusqu'ici. Est-ce que plus ça va aller, plus ces gens de grandes familles-là vont... Moins ces grandes familles-là vont vouloir dire quelque chose? Ça demeurera toujours des populations ancestrales, mais après ça, une fois que tes individus qui sont dans le bas de l'arbre, une fois qu'ils commencent à se mélanger, ça veut dire que ton nombre d'ancêtres va augmenter pour chacune des populations. Est-ce qu'on va arriver à un moment où ça va être parfaitement mélangé? Ça serait surprenant. On est une diversité de populations humaines sur la Terre, et c'est ça qui fait, je pense, la force de tout ça. Tout est dans la diversité. mais oui, on est dans une population où ce genre de brassage-là va se faire de manière plus standard que ça s'est probablement fait dans les 200 000 dernières années de l'humain. Donc, vous avez fait trois grands tests, vous, comme chercheur, Simon. Si je comprends bien, vous, ça ne vous a pas appris grand-chose. En fait, ça ne m'a appris strictement rien. C'est ça. Mais je dirais que je ne le faisais pas nécessairement dans le but d'apprendre mes ascendances ethno-culturelles. J'en avais déjà une bonne idée, surtout sachant que je travaille dans le domaine. Mais je peux comprendre que quelqu'un fait ça et se dit j'ai dépensé 100 $ pour apprendre ça. Puis à l'inverse, il y a des gens qui vont le faire. Pour faire un sujet de conversation dans un 5 à 7. Tu payes 100 $ pour ça, finalement. Je dirais que moi, ça ne s'est même pas rendu au 5 à 7. Je trouvais que ça ne me rendait pas vraiment intéressant. Mais là, c'est sûr que quand vous êtes en génétique, ça va peut-être avoir l'effet contraire. Les gens ne vous réinviteront plus. Mais tu sais, à l'inverse, il faut penser qu'il y a des gens qui font ça de manière ludique puis qui se ramassent à avoir des informations qu'ils ne voulaient pas du tout retrouver. Par exemple? Par exemple, on s'inscrit sur ces plateformes-là pour faire un test d'ascendance et on se fait contacter quelques mois plus tard par quelqu'un qui dit « By the way, je pense que je suis ta demi-sœur. » Et là, c'est comme notre univers qui va s'effondrer. Les gens ne réalisent pas tout ce qu'on peut faire avec ça. Les gens, quand ils font ces trucs-là, des fois, ils ne prennent pas la peine de bien lire tous les modes. Donc moi, par exemple, sur ces tests-là, j'ai désactivé la recherche de parenté. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de recevoir des gens qui vont me dire « Je pense que je suis dans ta famille. » Et de toute manière, les... On peut faire une bonne série, ça le dit. C'est fascinant. Oui. C'est fascinant, parce que les algorithmes ne sont pas paramétrés pour toutes les populations. comme moi, je viens du Saguenay, ça me sort plein de cousins partout au Saguenay. Alors, ces gens-là ne sont pas mes cousins, c'est juste qu'on a un pouls génétique qui est un petit peu plus proche. C'est plein de limitations. On fait ça, mais ça peut être intéressant. Il faut juste prendre le temps de s'informer puis de bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire comme test. Et ça peut donner aussi des résultats comme celui que j'avais lu il y a quelques années. C'est un raciste fini aux États-Unis qui avait fait ce test-là, un suprémaciste blanc puis il s'était rendu compte, comme vous le disiez, Simon Girard, dont son génome ressemblait beaucoup à un génome de population africaine. Oui, oui. Le gars, il a pogné une débarque. T'imagines. Bien, puis dans ce cas-là, c'est peut-être, dans son cas à lui, c'est une bonne débarque. Je pense que ça lui... Oui, bien évidemment, on souhaite ça à tous les racistes. Mais ça va dans l'inverse. Donc, on a plusieurs exemples documentés de gens de communautés des premiers peuples qui font ça et le résultat n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Et là, ça remet en question complètement ton concept identitaire. Et ça amène à se dire, tu sais, le concept de ton identité n'est pas 100 % lié à ton génome. Toute ta culture, tous les gens autour de toi font partie de ton identité. Mais là, soudainement, les gens font ce genre de test-là et là, ils ont l'impression que leur identité va un peu s'effondrer. Bien, c'est une belle leçon aussi parce que ça nous apprend aussi, surtout actuellement, on a tendance à biologiser tout puis de dire c'est que de la bio puis c'est que de la génétique. Puis on se rend compte que c'est pas mal plus complexe que cela. Puis on se rend compte que même la génétique nous fait prendre conscience que c'est plus mélangé qu'on le comprend à priori. Alors voilà, le génétique français n'existe pas. Alors voilà. On a statué là-dessus. Bien oui, puis si vous voulez dépenser votre argent, faites-le, achetez des cadeaux à vos proches. Mais en fait, si vous dépensez votre argent, moi je fais un petit plug pour moi. Nous, on a un projet qui s'appelle la cohorte participative du Québec. Nous, les gens qui ont fait ce genre de test-là, on les invite à venir déposer leurs données parce qu'ultimement, ces données-là, en termes de données de laboratoire, c'est exactement les mêmes qu'on utilise en recherche. Donc on se dit, si vous avez l'impression que vous avez investi un 100 $ puis que vous êtes déçu des résultats, venez le porter sur la cohorte participative du Québec. Vous allez faire avancer la science avec ça et on va être super content. OK, parfait. Je mets ça dans l'infolettre samedi. COPAC, que ça s'appelle la cohorte participative du Québec. Simon Girard, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes professeur en génétique humaine à l'Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique et généalogie. Merci, Simon. Merci pour cette belle question. Did you know that as a human being from the moment you're born you slowly glycate, you slowly cook. You start to cook. Yes, like a chicken in the oven and then when you're fully cooked you die. I know it sounds crazy but it is true and on the inside you're actually browning so if you look at the cartilage of a baby it's white. If you look at the cartilage of somebody who's 100 years old it's brown. It's been glycated. Glycation is cooking and it's aging. Alors on vient d'entendre quelqu'un qui est très très populaire dont on a démonté complètement les prétentions récemment avec Benoît Arsenault. Elle a dû perdre beaucoup d'argent d'ailleurs avec notre chronique. Non, blague à part, Benoît Arsenault, rebonsoir. Rebonsoir, Mathieu. Oui, c'était glucose goddess. Disons que c'est pas toujours très bien soutenu par de la science ses prétentions. Vous êtes professeur titulaire, Benoît, au département de médecine de l'Université Laval, chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Benoît? On vient d'entendre la glucose goddess qui nous parle d'un phénomène naturel qui s'appelle la glycation. Écoutez, moi, je m'en venais ici faire une petite chronique sur le glucose puis le diabète puis tout ça. Puis bon, encore une fois, je me retrouve à venir un peu déboulonner. Non, mais c'est parfait. On est là pour ça. C'est le service public. C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai trouvé en environ un quart de seconde sur YouTube en faisant quelques recherches. Je me permets une petite traduction. Alors, elle dit que du moment que vous naissez, vous subissez tranquillement la glycation. Vous cuisez tranquillement comme un poulet dans le four et quand vous êtes cuit complètement, vous mourrez. Donc, c'est comme le cartilage d'un bébé qui est blanc. Si tu regardes le cartilage d'une personne vieille, c'est brun. C'est de la glycation. Ça cuit et ça vieillit. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Ben, parce que c'est un concept qui est beaucoup, beaucoup trop simpliste. C'est sûr que ça existe la glycation dans notre corps et on va en parler aussi parce que le sujet de la chronique du jour c'est l'hémoglobine gliquée. On va l'expliquer en fait justement pourquoi on a mis la table avec ça. C'est Patricia Barry qui fait un suivi de diabète. Elle dit je fais des prises de sang aux six mois pour avoir mon hémoglobine gliquée. Je n'arrive pas trop à comprendre comment ça marche. Elle dit avec la prise de sang on a la moyenne de mon taux de sucre des trois derniers mois. Comment mon sang garde-t-il en mémoire ce taux de sucre? C'est ça parce que dans le fond je vous dirais on ne mesure pas l'hémoglobine gliquée d'emblée. Donc la plupart des gens qui sont atteints du diabète de type 2 ou en état de pré-diabète on va le diagnostiquer en fonction des concentrations de glucose sanguin ce qu'on appelle la glycémie. Donc si on a une glycémie en haut de 7 millimolaires ou plus donc une glycémie à jeun c'est un diagnostic de diabète. On peut aussi le diagnostiquer après l'ingestion d'une solution de 60 grammes de glucose dans le sang. Vous avez peut-être déjà connu ça donc les petites solutions orangées ça ressemble à de l'orange à de McDo pour les plus vieux. Donc si après une charge de glucose notre glucose est supérieure à 11,1 millimolaires ça peut être un critère du diagnostic de type 2 en combinaison avec des symptômes comme la soif excessive ou des urinations fréquentes. Dans certains cas il y a comme une deuxième prise de sang qui est nécessaire pour valider les résultats. Donc ces tests permettent d'identifier le pré-diabète qui se manifeste par des anomalies qui sont beaucoup plus précoces. On peut également justement avec l'hémoglobine glycée aussi établir un diagnostic du diabète de type 2. Mais l'hémoglobine glycée c'est par ça que notre sang va garder en mémoire le taux de sucre des trois derniers mois comme nous le soulignait notre auditrice. Moi je dois vous avouer c'était la première fois que je prenais conscience de ça. C'est vraiment comme ça que le phénomène fonctionne. Oui, c'est l'hémoglobine glycée qu'on appelle aussi en clinique l'HBA1C. Donc c'est une mesure qui est utilisée pour évaluer le contrôle à long terme de la glycémie. Donc en particulier chez les personnes atteintes du diabète de type 2. L'HBA1C ça reflète le pourcentage d'hémoglobine dans le sang qui est lié de façon irréversible au glucose. Donc on dit un taux idéal d'HBA1C c'est généralement inférieur à 5,7%. Entre 5,7% et 6,4% ça peut indiquer un pré-diabète tandis qu'au-dessus de 6,5% ça fait partie des critères diagnostiques du Québec. Donc c'est une mesure qui est pertinente en clinique car elle donne une vue d'ensemble du contrôle glycémique des trois derniers mois. Mais pourquoi on utilise l'hémoglobine glycée au lieu de la mesure de la glycémie, Benoît? Parce que l'hémoglobine glycée n'est pas influencée par des variations ponctuelles de la glycémie. Donc c'est utilisé en complément ou en remplacement de la glycémie parce que la glycémie ça peut avoir une variation notamment en raison de stress d'activité physique où il y a plusieurs éléments de la vie quotidienne qui peuvent perturber notre glycémie. Donc l'HBA1C ça reflète notre glycémie moyenne sur 2 à 3 mois. En plus de ça elle est directement corrélée au risque de complications chroniques qui sont liées au diabète. Donc on le sait les personnes qui sont atteintes du diabète de type 2 ils ont un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires de maladies chroniques rénales aussi puis c'est en fonction du risque des complications du diabète que les valeurs diagnostiques de l'hémoglobine glycée ont été établies. Donc c'est un outil qui est standardisé qui est fiable puis qui est essentiel au diagnostic puis au suivi pour les évaluations à long terme du diabète. Mais comment ça marche ? Comment notre hémoglobine peut garder en mémoire un taux de glucose ? C'est quand même fascinant. C'est là qu'on en arrive au phénomène de glycation qui est un processus naturel non enzymatique donc c'est les molécules de glucose qui se fixent aux composantes structurelles des protéines comme l'hémoglobine donc les composantes structurelles on les appelle les acides aminés donc quand la glycémie est élevée sur une période prolongée que le glucose se fixe à l'hémoglobine l'hémoglobine on le rappelle c'est une protéine elle est présente dans les globules rouges c'est elle qui transporte l'oxygène vers les tissus pour la respiration cellulaire donc comme les globules rouges ont une durée de vie moyenne de 90 à 120 jours environ bien le taux d'Hb1c représente la glycémie moyenne sur les 2 à 3 derniers mois donc les globules rouges en fin de vie fixent davantage de glucose que les globules rouges naissants donc le pourcentage d'hémoglobine glyquée va représenter la proportion de molécules d'hémoglobine liées de manière irréversible à des molécules de glucose moyenne des 3 derniers mois ça se fixe puis en fait c'est la durée de vie du globule rouge qui fait foie donc si notre globule rouge vivait 6 mois on pourrait avoir notre glycémie sur 6 mois exactement ok mais est-ce que le processus de glycation ça cause vraiment des complications du diabète ou bien c'est une conséquence du diabète bien c'est ça c'est que c'est définitivement une conséquence du diabète donc je sais que notre notre chère glucose goddess au début de la chronique nous disait que c'était à cause de la glycation qu'on mourait essentiellement mais bon c'est plus complexe que ça parce que même en situation de pré-diabète il y a un phénomène dans le fond de résistance à l'insuline qui réduit l'efficacité de cette hormone à favoriser l'entrée du glucose dans les cellules c'est ça qui entraîne une élevation chronique de la glycémie puis c'est l'hyperglycémie qui augmente la probabilité que le glucose se lie à l'hémoglobine par glycation donc c'est ça qui élève le pourcentage d'Hb1c puis évidemment je pense que je ne l'apprends rien à personne le processus de vieillissement c'est un phénomène complexe donc les personnes qui maintiennent des taux d'Hb1c faibles ou élevés ils finissent tous par mourir donc même si c'est bien documenté que les personnes atteintes de résistance à l'insuline ou diabète de type 2 vont peut-être mourir plus tôt que les autres ça ne veut pas dire qu'ils meurent plus tôt à cause de la glycation de l'hémoglobine ou des autres protéines du corps donc justement cet état de résistance à l'insuline est associé à plusieurs autres phénomènes comme l'accumulation de tissus adipeux ou de graisses dans notre abdomen notre foie nos muscles de l'inflammation du stress oxydatif un cholestérol élevé donc c'est un ensemble de phénomènes complexes que la résistance à l'insuline influence notre espérance de vie puis les influenceurs comme elle puis on mentionne la glucose galesse mais il y en a beaucoup d'autres plusieurs sur le web qui utilisent justement la peur du sucre puis du glucose pour il faut le dire un peu exploiter la vulnérabilité des gens puis ils vendent des formations aussi ben oui c'est ça c'est ça c'est 4000$ canadiens les formations de la glucose galesse que ça coûte donc en plus ils ont des lignes de suppléments etc cherche l'intérêt comme disait Jean-Paul Sartre est-ce que les pics de glucose contribuent au phénomène de glycation parce qu'elle elle est un peu en guerre contre ça aussi on en a déjà parlé ici à l'émission oui c'est ça puis dans leur trame narrative justement ces influenceurs sur les réseaux sociaux ben ils mentionnent qu'il faut éviter de consommer des sucres libres ou les sucres qu'on retrouve dans les produits transformés et même dans les fruits dans certains cas justement pour éviter une augmentation trop élevée de la glycémie après un repas donc chez des personnes qui ne sont pas atteintes du diabète de type 2 ou du pré-diabète rappelons-le il n'y a vraiment aucun problème à manger des aliments sucrés une fois de temps en temps puis bien évidemment encore une fois je n'apprends rien à personne si je dis que la surconsommation de sucre peut créer des pics de glycémie de la résistance à l'insuline de la glycation et augmenter le risque de développer le diabète de type 2 mais les pics de glycémie sont parfaitement normaux puis sont sans conséquences négatives chez les gens qui sont en bonne santé ou qui ont une alimentation équilibrée et diversifiée donc il faudrait arrêter de faire peur au monde avec ça voilà encore une fois on le redit merci beaucoup pour ces précisions Benoît Arsenault vous répondiez à la question de Patricia Barry je rappelle Benoît que vous êtes professeur titulaire au département de médecine de l'université Laval chercheur à l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec merci beaucoup pour ces précisions Benoît merci pour nous écouter en direct où que vous soyez rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio Bon on va finir de manière un peu plus légère c'est une bonne chose parce qu'on va parler de sourcils c'est une question de Géry Mollin et c'est la question de sa fille de 4 ans puis elle se dit ben ça sert à quoi des sourcils moi je suis persuadé que tu te fais poser ça à brûle pour point personne n'est capable de répondre c'est clair c'est clair et net alors on va répondre à la question de la fille de Géry Mollin 4 ans merci beaucoup de nous écouter avec Chloé Bourquin rebonsoir Chloé rebonsoir Mathieu est-ce qu'il y a beaucoup de science sur l'origine des sourcils et bien oui pour une fois j'ai trouvé vraiment un tas de choses donc on va essayer de ne pas trop disperser de répondre précisément à la question donc d'abord l'auditeur dans sa question un peu plus complète parlait d'émotions d'expression des émotions tout ça mais le rôle premier du sourcil c'est plus un rôle mécanique donc c'est vraiment il nous sert de gouttière littéralement donc ça collecte la sueur la poussière l'eau la saleté tout ce qu'on veut etc et puis ça l'évacue et je ne sais pas si vous allez avoir remarqué mais Mathieu vos sourcils poussent vers l'extérieur c'est vrai donc vers vos oreilles ils poussent beaucoup d'ailleurs c'est très curable très curable tout un chacun ses sourcils poussent de cette façon-là je vous rassure mais en fait ça permet donc à toute cette sueur cette saleté de s'évacuer vers nos oreilles plutôt que de retomber dans l'autre oeil ce qui est quand même plutôt bien fait on doit l'avouer donc vraiment ce n'est pas un hasard la façon dont nos poils sont implantés mais là attendez est-ce que ça veut dire que les gens qui ont des monosourcils sont des êtres supérieurs peut-être parce que toute la sueur est évacuée c'est une super gouttière oui c'est possible mais c'est ça donc puis on sait que tous les sourcils sont tellement différents des gens qui ont des trucs ça sort littéralement du visage je voyais aussi par exemple que même les sourcils soi-disant serviraient de visière donc là pour le coup les gens qui ont un monosourcil peut-être que c'est d'autant plus efficace je ne sais pas quel est le rôle social aussi parce que la question on ne l'a pas souligné mais dans la question il y avait aussi l'aspect on peut décoder des gens en regardant leurs sourcils ce qui est quand même une belle observation exact donc en fait ça sert vraiment à communiquer nos émotions que ce soit par exemple la colère la contrariété la confusion on peut froncer les sourcils ou alors on peut hausser les sourcils pour exprimer notre surprise notre indignation mais en bougeant nos sourcils on peut aller bien au-delà de cette simple expression des émotions on en parlait dans une chronique il y a quelques mois sur le contrôle de la mobilité de nos sourcils ah oui c'était bon ça donc en fait le fait de ne lever qu'un seul sourcil sur les deux est associé à un signe de dominance lever les deux sourcils un court instant peut montrer qu'on a bien reconnu la personne en face de nous etc et j'ai aussi découvert en préparant cette chronique-ci que les sourcils avaient un rôle très important en langue des signes donc en fait ça a vraiment ça a le même rôle que l'intonation quand on parle donc ça peut exprimer c'est très intéressant inconditionnel une interrogation vraiment il y a toute une gamme de subtilités qui dépend de combien de temps est-ce qu'on lève le sourcil combien de temps est-ce qu'on le maintient est-ce qu'on en lève un ou les deux etc ça c'est vraiment vraiment très chouette puis évidemment la chose qu'on connaît tous et toutes le rôle esthétique il est majeur c'est ça donc depuis l'aube de l'humanité j'exagère à peine les sourcils ont été épilés maquillés percés tatoués affinés redessinés tout ce qu'on veut et pourquoi ça c'est parce que c'est sûr que lorsqu'on regarde quelqu'un c'est l'une des premières choses que l'on voit au milieu du visage c'est le sourcil et en fait c'est aussi l'une des choses qui nous permet de reconnaître les gens qui nous sont familiers à ce point alors je dis tout de suite j'ai trouvé une étude qui en parle qui a été faite au début des années 2000 sur 18 étudiants du MIT donc c'est pas un échantillon qui est très représentatif de la population mais en fait on a montré à ces étudiants-là des célébrités où on a caché soit les yeux soit les sourcils des célébrités c'est tellement le fun à faire on fait ça le visage de nos proches pas de yeux pas de sourcils et en fait ils arrivaient plus facilement à reconnaître les célébrités sans yeux que sans sourcils donc c'est que le sourcil a peut-être un rôle prépondérant dans notre reconnaissance du visage encore une fois études faites sur un très petit nombre de personnes ne pas généraliser mais c'est quand même un peu le fun de voir qu'il y a des scientifiques qui publient ça et sinon aussi j'ai trouvé des choses sur par le passé à quoi servaient nos sourcils en termes évolutifs comment nos sourcils a évolué donc là-dessus je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais dans les reconstructions des visages des hommes et des femmes préhistoriques on voit souvent que nos ancêtres avaient une arcade sourcilière particulièrement prononcée absolument donc la question qu'on peut se poser c'est mais pourquoi l'évolution a fait en sorte que cette arcade-là régresse et puis devienne un petit peu plate alors une première hypothèse qui a été avancée c'est que cette grosse arcade sourcilière nous permettait initialement de protéger notre cerveau contre les forces les pressions exercées par notre mâchoire lorsqu'on mastique et donc en échangeant la viande crue contre du steak haché on a eu moins besoin de cette arcade pour protéger notre cerveau donc ça a régressé et voilà et c'est comme ça que l'arcade s'est résorbée c'est original en tout cas comme hypothèse c'est une première hypothèse une autre hypothèse ça a été que cet arcade-là en fait s'est résorbée pour laisser à notre cerveau la place de se développer mais une étude publiée en 2018 dans Nature Ecology and Evolution a montré que et bien pas du tout le cerveau n'avait pas spécialement besoin que notre arcade se résorbe pour prendre de la place et aussi en fait l'arcade certes a un petit rôle pour protéger notre cerveau etc mais il n'y avait pas besoin d'une si grosse arcade que ça donc si elle s'est résorbée c'est pas pour c'est pas parce qu'on avait passé au steak haché c'est fascinant moi ce que je retiens dans ce que vous nous dites dans ce que vous nous dites également c'est qu'il y a vraiment des gens qui se sont posé la question qui se sont dit mais voyons qu'est-ce qui se passe et c'est vrai on regarde ces crânes-là et même sans les reconstructions on le voit on compare un crâne de Moussapiens à ces crânes-là et c'est une des choses qui saute c'est le cas de le dire ça saute aux yeux exactement donc en fait les chercheurs de cette étude ont donc dit que si c'est ni l'une ni l'autre des deux hypothèses que j'ai avancées c'est peut-être que cet arcade s'est résorbée peu à peu pour permettre à nos sourcils d'être plus mobiles donc ce que ça veut dire c'est que nos sourcils avaient tellement besoin de bouger que ça a entraîné une restructuration osseuse telle que ça a vraiment modifié complètement la forme de notre visage pardon pouvez-vous redire ça c'est incroyable ce que vous dites donc c'est ça la nécessité de mieux bouger nos sourcils a amené notre crâne à se remodeler pour leur laisser de la place c'est incroyable donc là on parle d'hypothèses on est dans des hypothèses mais quand même mais quand même mais c'est sûr que lorsqu'on parle d'évolution de pourquoi est-ce qu'on a évolué dans telle ou telle direction il y a toujours voilà on ne peut jamais être certain c'est souvent des boucles de rétroaction tellement grandes avec tellement de paramètres qu'on a de la misère aussi à tous les bien premièrement ne serait-ce qu'à les trouver les mettre dans les équations puis tout ça en tout cas bref voyez avec une question comme ça toute simple de la fille de Géry Mollin 4 ans ça nous emmène vers ses territoires et on parle d'archéologie et on parle de langue des signes aussi j'aime beaucoup beaucoup en tout cas tout ce que vous avez trouvé là-dessus Louis Bourquin toujours un plaisir de vous accueillir ici en studio merci beaucoup Géry Mollin de nous avoir envoyé cette question et on le rappelle les enfants qui écoutent Moteur avec leurs parents vous avez pas mal toujours de bonnes questions n'hésitez pas à nous les envoyer moteur de recherche à Robas Radio traite d'union Canada .ca merci Chloé merci beaucoup les onglets de nos collaborateurs Benoît vous allez nous parler d'un nouveau balado Science Radio du Fonds de recherche du Québec d'ailleurs avec quelqu'un qu'on a interviewé ici qui est un jeune chercheur mais ma foi fabuleux Benoît oui excuse-moi oui il est retourné à son party de Noël non non je suis toujours là Mathieu oui c'est Kevin L'Espérance Myriam Baudry qui ont lancé le nouveau balado Science Radio une production du studio SF financée par les fonds de recherche du Québec aussi je dois dire si ma chronique vous a intéressé j'ai parlé du même sujet pendant presque deux heures avec Myriam et Kevin donc vous irez écouter ça si vous voulez en savoir plus je l'écoute ils sont très bons d'ailleurs Kevin on l'a reçu on a fait un portrait avec lui il part bientôt pour Stanford d'ailleurs faire son post-doctorat là-bas et c'est un spécialiste du cancer des ovaires alors si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas Benoît merci beaucoup merci de joyeuses fêtes on a très hâte de vous revoir en 2025 mon cher Chloé la série vidéo d'une collaboratrice ex-collaboratrice de moteur syllabus Syllabus c'est Viviane Lalande tout à fait Viviane a lancé récemment un nouveau format sur sa chaîne YouTube Syllabus qui est un petit tour d'horizon de trois ou quatre actualités scientifiques plutôt sympathiques qui sont sorties dans le mois dernier donc là ce mois-ci il y a une actualité qui fait je trouve très moteur de recherche qui est sur le pourquoi les chiens s'ébrouent donc je ne vous dirai pas la réponse vous irez voir et c'est un format qui est vraiment agréable à écouter elle fait ça avec Thomas Milan qui est aussi un excellent vulgarisateur scientifique donc je vous conseille d'aller voir ça voilà toujours très intéressante Viviane Lalande tous ces liens sont sur la page de moteur je le rappelle Evelyne Greenpeace Québec a publié récemment la pyramide du non-achat ben oui c'était littéralement dans mes onglets cette photo de la pyramide de Maslow un peu réinventée finalement à la base utiliser ce qu'on a déjà ensuite emprunter ensuite acheter acheter d'occasion faire puis à la toute pointe de la pyramide acheter du neuf si jamais tout ça ne fonctionne pas les six étages c'est un bon rappel en ce temps de l'année ben oui on n'y échappe on n'y échappe pas et de moins en moins il faut le rappeler également merci tout le monde de nous écouter c'est un grand plaisir d'avoir vos questions d'avoir vos commentaires n'hésitez pas à le faire nous on s'en va à notre partée de quai oui ok darling on est là demain parce que la vie bien faite faire des abats ben oui on va en faire plein bye bye à noël offrez un moment magique au palais Montcalm votre amoureux adore le jazz faites le craquer en lui offrant une soirée avec le grand Brentford Marsalis votre meilleur ami adore la chanson française invitez-la à avoir Angélique Kijou et Alexandre Tarot elle vous remerciera jusqu'à Pâques votre beau frère vendrait sa chemise pour un bon spectacle de blues proposez-lui Colin James à noël faites vraiment plaisir à votre monde offrez une carte cadeau du Palais Montcalm merci à vous merci à vous merci à vous